Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage, c'est-à-dire un contouring très naturel en quelques étapes. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos. Bisous ! C'est parti ! Alors pour commencer un contouring, j'utilise d'abord une base lissante, c'est-à-dire un primer. Alors pourquoi le primer ? Tout simplement parce qu'il va venir d'abord lisser la peau, c'est-à-dire préparer la peau au fond de teint. Alors moi j'utilise celui de chez By Terry qui est le Densilis, qui est pour moi un des meilleurs tout simplement parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, qu'est-ce que ça fait ? Ça va lisser en fait les traits du visage pour justement gommer toutes les petites ridules et aussi les rides justement. Donc je vais en appliquer. Hop ! Comme ceci. Alors il faut tout simplement l'appliquer sur l'ensemble du visage. Après mon primer, je vais utiliser mon fond de teint qui est aussi le By Terry, c'est-à-dire dans la même collection le Densilis, toujours à base de soins, c'est-à-dire d'acide hyaluronique. Après pour ce qui est des bases, vous pouvez aussi aller sur du mat, pour celles qui ont notamment la peau grasse, pour pouvoir gommer en fait cet aspect-là. Mais voilà, moi je préfère utiliser celui-ci parce que tout simplement il va lisser la peau, ça va vraiment donner une peau lisse et c'est-à-dire le teint vraiment parfait. J'utilise ce pinceau et je mets mon fond de teint. Alors moi je préfère utiliser le fond de teint d'abord pour venir vraiment avoir un effet uniforme sur l'ensemble du teint et apporter surtout de l'éclat de la lumière. D'autres feront autrement, feront plutôt un contouring assez intense dans un premier temps. Moi je préfère d'abord utiliser le fond de teint et ensuite aller sur un contouring mais plutôt léger pour un rendu plus naturel. J'applique le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Après le fond de teint vient l'anticerne. Alors on va commencer à venir définir ce qui est la partie contouring, c'est-à-dire jouer sur la lumière du visage, notamment au niveau des cernes, du front, ici juste en dessous des narines et notamment là au niveau du menton. Ensuite on va venir travailler la partie sombre tout simplement pour structurer la morphologie du visage, c'est-à-dire creuser les pommettes mais aussi redéfinir la partie du nez, venir assombrir le front si on a un front plutôt large ou plutôt grand. Moi je vais venir surtout venir travailler les côtés et aussi l'ovale du visage. Donc pour la partie claire, la partie lumière de l'anticerne, c'est tout simple, on l'applique comme ceci. Voici pour la partie claire. Donc on peut soit estomper dans un premier temps et ensuite venir travailler le sombre, soit faire tout d'un coup. Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire aussi la partie plus sombre. Donc mon stick ELF pour le contouring avec ce pinceau qui est comme ça, plat, vraiment bien pour venir travailler le contour. Alors j'ai peut-être oublié de vous préciser, en ce qui concerne mon anti-cerne, c'était toujours le by Terry, la collection d'en silice. Et donc maintenant, on estompe. Pour moi je vais utiliser un beauty blender parce que je trouve que c'est assez simple. Après il y a différentes techniques, d'autres utilisent un pinceau fond de teint. Mais vraiment l'éponge de beauty blender, c'est super super simple à utiliser. Maintenant on va s'attaquer à la partie lumière, c'est-à-dire l'anti-cerne. Comme vous l'avez vu, en ce qui concerne le contouring pour venir blender, c'est-à-dire estomper. Voilà, c'est juste des pressions au niveau du visage. Pour la partie lumière, je vais utiliser plutôt ce sommet-là. Et c'est parti ! Je vais rajouter cet anti-cerne de chez Make Up For Ever pour apporter un tout petit peu plus d'effet lissant au niveau des cernes. Hop ! Alors ça c'est une touche supplémentaire mais c'est pas forcé de le faire en fait. C'est juste moi j'aime bien associer ces deux-là quand j'ai vraiment joué sur l'effet contouring. Maintenant qu'on a terminé, on va tout simplement venir poudrer le teint. Donc dans un premier temps, je vais utiliser ma Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Toujours à base d'acide hyaluronic pour venir lisser en fait les traits du visage. Avec un pinceau comme ceci de chez Sigma, je vais venir tout simplement venir en mettre en dessous des yeux au niveau de la partie lumière que j'ai travaillée. Pour lisser et aussi notifier le teint. Ensuite je vais venir travailler la partie sombre avec tout simplement une poudre de soleil pour accentuer ce côté contouring. Moi j'utilise ce pinceau de chez Morphe qui est un pinceau blush en fait finalement. Merci. 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 Moi ce que je conseille pour tout ce qui est contouring Ou même maquillage au niveau des yeux C'est vraiment de faire du step by step Vraiment pas à pas, petit à petit Plutôt que tout de suite attaquer sur une grosse quantité Et après avoir du mal à venir estomper Il vaut mieux faire petit à petit Appliquer une quantité puis une autre Comme ça c'est 10 fois plus facile pour vous De venir avoir un résultat tout simplement plus naturel Alors le fait de venir appliquer tout simplement En dessous de la poudre Ca va venir apporter un effet plus pulpeux pour les lèvres Voilà c'est une petite église pour apporter cet effet un petit peu plus pulpeux Lors on a fini d'appliquer sa poudre de soleil Donc c'est à dire ce résultat là On va venir appliquer tout simplement L'enlumineur pour venir apporter Des touches lumière et aussi pour venir apporter Un effet un petit peu galbant Vous voyez un petit peu 3D sur le visage Alors pour ce qui est du résultat contouring Si on veut plus d'intensité On peut tout simplement mettre encore plus de quantité Mais je trouve que comme ça ça apporte un résultat Assez naturel Toujours sur le haut de la pommette Pour venir tout simplement apporter un effet galbant Comme je vous l'ai dit Apporter de la profondeur en fait à la pommette Hop un petit peu de lumière ici aussi Et pour finir Une touche de blush Alors moi je vais utiliser ma palette Essala Serge Louis Alvarez Avec un blush Peche Pour l'application du blush On vient tout simplement travailler Comme ceci en balayant la pommette Et voilà pour le contouring C'est vraiment un effet très naturel On peut encore plus travailler Si on veut un effet plus intense On va tout simplement apporter plus de matière Là on a vraiment un résultat qui est naturel Voilà je vous embrasse fort Et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne A liker la vidéo si vous avez aimé A liker la vidéo suite à la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501